Je crois que vous êtes prêts pour la chronique de Marie, vous êtes venus en t-shirt. Oui, c'est sympa. On est en Ile-de-France, on n'est pas Aix-en-Provence. En cuisine, on a l'habitude de travailler dans des prépas froides, 14 degrés. Donc vous avez le cuir épais. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Guillaume Le Cantigné, c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux, je peux dire votre vrai nom ou pas ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est fait, au moins, je vous apparaît toujours Guillaume Le Cantigné, je le préfère. Vous êtes devenu le visage de la lutte contre le gaspillage avec des vidéos plutôt marrantes. Je vous propose d'en regarder une, c'est sympa, c'est génial. Anti-gaspillage alimentaire, bonjour. Aujourd'hui, c'est Menu Végétarien, on va faire une pesée surprise du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, il y a des lasagnes de légumes, un entremet chocolat blanc en spécule aux framboises, des oeufs mayonnaise, alors oui, c'est végétarien les oeufs, et de la salade verte. Évidemment, il y a des fruits à disposition sur demande. Allez, on va voir ce que ça donne au gaspillage après le service. Bon, petit checkpoint avant la pesée du gaspillage, ça c'est une assiette qui n'a pas été touchée. Voilà, obligé. 12 kilos pour 333 gèles, ça fait 36 grammes par plateau. Je vous rappelle que la moyenne nationale, elle est à plus de 100 grammes par plateau. Ouais, avec cette vidéo, on voit à peu près quels sont les sujets que vous traitez. Vous êtes suivi par des centaines de milliers de jeunes. Comment elle vous est venue, cette idée de vous lancer sur les réseaux sociaux? Alors cette idée, elle est simple, c'est un jour, on avait du foie de veau à la cantine. Alors évidemment, du foie de veau, on n'en fait pas pour 1000 élèves, on en fait 100 à peu près. Et tous les élèves me demandaient du steak, du steak de bœuf. Et puis j'ai pris mon petit téléphone, j'ai fait, attention, si tu vois ça à la cantine, c'est pas un foie de veau. Non, c'est pas un steak, c'est un foie de veau. Ça n'a pas le même goût. Et bam. On reviendra sur cette pédagogie alimentaire qu'il faut avoir auprès des jeunes. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas un très bon souvenir des cantines scolaires. Est-ce que vous comprenez ce ressenti? On a l'image de la cantine scolaire où c'était un peu fade. C'est ça. Et pourtant, les gens sont chaleureux. Est-ce que vous comprenez ce ressenti? Alors, il y a différents témoignages. Il y a à peine cinq minutes, on m'a dit qu'elle avait des très bons souvenirs de cantine, avec une cantinière qui cuisinait des deux maisons dans un petit village. Et puis à côté de ça, il y avait plus des grosses cantines. Mais voilà, j'essaye de redorer l'image de la cantine scolaire. J'ai l'impression que vous connaissez déjà mes questions. C'était ma question suivante. Vous avez ressenti le besoin de redorer le blason de ce métier? C'est ça. C'est venu comme ça, vraiment au feeling. Parce que mes vidéos, je ne les anticipe pas, je ne les scénarise pas. C'est que de l'instinctif. C'est que de l'instinctif, oui. Vous savez que Marie-Père Arnaud veut vivre avec vous? Marie-Père Arnaud? Ah, pardon. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en dehors des renards, elle a une autre passion. Et de la raclette, bien sûr. C'est la cantoche. Donc c'est la seule qui dit, génial, jeudi, je vais à la cantine de France Télé. Je peux vous dire que, bon, j'adore la cantine. Non, mais c'est un métier qui est compliqué. Parce que vous avez des contraintes de malade. Et vous devez quand même proposer des choses appétantes tout en restant dans un équilibre alimentaire. C'est ça. En fait, voilà, c'est les moyens qui sont mis par la collectivité. C'est la motivation des équipes. C'est vraiment tout un écosystème pour arriver à une bonne cantine. On le voyait dans la vidéo, dans l'extrait qu'on a regardé. Vous parlez de gaspillage. Alors comment on éduque des jeunes à ne pas faire de gaspillage ou en tout cas à en faire le moins possible? Alors déjà, ça commence... Donc là, on s'adresse à des parents, je crois. Ah oui? Donc ça commence à l'éducation. Donc au gaspillage, ça commence à la maison, bien sûr. Après, quand ils arrivent à l'école, il faut rester à leur écoute sur les quantités, déjà. Parce que tous les enfants ne mangent pas la même quantité. Et comment vous faites, vous ? Parce qu'on a vu dans votre petit sujet que les assiettes, elles sont déjà préparées. Est-ce que vous faites des assiettes de tailles différentes ? Oui, on fait des assiettes de tailles différentes. Si un élève en veut plus, on lui en donne plus. Si un élève en veut moins, on lui en donne moins. S'il veut un peu plus de viande, moins de légumes. Au niveau des entrées de crudités, donc c'est un buffet à volonté. Donc il se sert comme il l'entend. Voilà. Il n'est pas obligé de prendre de la salade, par exemple. Non, il n'est pas obligé de prendre de la salade. C'est en option. Et autre chose, j'ai vu la balance... Mais c'est conseillé. La balance que vous mettez et le chiffre que vous donnez sur vos vidéos, est-ce que c'est au collège que vous êtes ou c'est à l'école ? Au lycée. Ils ont accès à cette info ? Ils savent combien... Oui. Alors justement, les réseaux sociaux m'ont permis d'informer le plus grand nombre. Et après, moi, je retranscris les résultats sur un tableau au milieu du self à chaque jour où je le fais. Et vous êtes aussi très structuré. Vous avez créé une brigade dans votre établissement. Dans l'établissement où vous êtes avec les jeunes. Expliquez-nous à quoi elle sert cette brigade. Alors, une semaine, de temps en temps, on se réunit avec des élèves volontaires. Je leur mets des petits t-shirts Brigade anti-Gaspi. Et ils font des petits sondages auprès des élèves. Ils m'aident à compter les plateaux vides, à peser les biodéchets. Parce que nous, au quotidien, on n'a pas le temps de le faire. Bien sûr, j'imagine. Alors, l'État a pris le sujet à bras-le-corps. Oui. D'ailleurs, vous connaissez Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée, que vous avez déjà reçu. On l'a reçu avant Noël, oui. Exactement, dans ce studio. Alors, quelle est la relation que vous avez avec l'État ? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place ? Je crois qu'ils comptent même s'appuyer sur des personnes comme vous pour essayer de faire passer le message. C'est ça. Alors, en fait, en ce moment, je suis en contact avec Guillaume Gomez, justement, à ce sujet. Ils sont en train de travailler sur l'éducation, justement, alimentaire à l'école. Et ils sont en train de mettre en place une équipe de France des cantines. Donc, là, c'est en composition. Ils sont en sélection. Je suis dans la liste, à priori. Donc, voilà, c'est le but. C'est vraiment d'améliorer, de faire accéder la cantine au plus grand nombre, de bonne qualité et tout ça. Et surtout, l'éducation alimentaire, c'est un sujet qu'il faut... Oui, parce qu'il y a aussi une précision qu'il faut peut-être avoir, peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est que vous êtes cuisinier avant tout. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça que vous essayez, pardon, de transmettre. Oui. C'est votre métier et votre passion de la cuisine. C'est ça, en fait. Alors, je dis souvent cantiniers, mais voilà, on reste des cuisiniers. J'ai travaillé dans le privé avant, donc j'ai eu une formation de cuisinier classique, on va dire. Et il faut dire aux gens que, voilà, les gens qui travaillent en cantine, ce sont des professionnels. Vous sentez que les jeunes sont de plus en plus alertes à tous ces sujets, le gaspillage ? De plus en plus, oui. Oui, de plus en plus. Et il y a une éducation qui se fait maintenant, à partir de la maternelle, du primaire à ces sujets, les maîtres et les maîtresses en parlent. Et c'est important. Et d'ailleurs, il y a une plateforme qui s'est mise en place, ça s'appelle Macantine.fr. C'est une plateforme publique, donc qui est accessible aussi aux parents. Et voilà, ils savent si leur cantine est sur cette plateforme. Et cette plateforme sert justement à montrer que leur cantine s'implique dans la loi Egalim, dans le bio, dans le local. Et je pense que c'est intéressant pour les parents d'aller voir cette plateforme du coup et de se dire, tiens, ma cantine, si elle n'y est pas, je peux le dire. Et puis je peux leur dire, pourquoi pas y aller ? On va faire ça. Guillaume Le Cantigné, alias Guillaume Delceau, dans la vraie vie. Merci. Merci d'être venu. Merci, merci pour votre accueil. On peut nous retrouver. Vous ne repartez pas les mains vides puisque vous repartez avec Marie-Anne. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ? Bon appétit. C'est bien, vous vous suivez. On voit le t-shirt aussi. Heureusement, on a l'anti-sèche sur le t-shirt.